... Je vous le disais à l'entente de cette édition que nous avons sur ce plateau comme invité du journal deux membres du gouvernement. Nous avons le ministre de l'Éducation nationale et nous avons le ministre de l'Enseignement supérieur. Au menu de cet entretien, l'organisation des examens sur le territoire national. La première question, on l'oriente donc vers le ministre de l'Éducation nationale, Dr Abouakar Asidik Thuroma. Au vu des mouvements, des grèves et plusieurs perturbations qui ont marqué cette année, est-ce que les examens auront lieu ? Merci, merci de nous avoir invités, moi et mon collègue de l'Enseignement supérieur, pour parler de ce sujet important. C'est un sujet d'actualité, tout le monde en parle. Nous, au niveau du gouvernement, nous pensons que, nous affirmons que les examens auront bel et bien aux dates prévues initialement à l'Éducation nationale et à l'Enseignement supérieur. Cette affirmation vient après contact de nos différents délégués dans les régions qui nous ont affirmé que le programme a été exécuté quand même à un pourcentage acceptable. Le pourcentage acceptable varie entre 75 à 80 %, donc la moyenne est de 80 %, donc nous affirmons qu'au niveau de l'Éducation nationale, les examens, également au niveau de l'Enseignement supérieur, mon collègue va répondre, mais ce n'est pas affirmatif que je réponds ici, que les examens auront bel et bien aux dates fixées. Donc toutes les dispositions sont prises ? Toutes les dispositions sont prises, aussi bien administratives que matérielles. Nous attelons à ce qu'à partir de demain, après-demain, toutes les dispositions vont être en tout cas prises pour que les choses s'acheminent, on peut acheminer les correcteurs et autres administrateurs qui vont s'occuper des examens. Monsieur le ministre, 75-80 %, ça c'est en ce qui concerne l'enseignement public, mais le privé, je crois qu'il n'y a pas de perturbation majeure. Alors pourquoi ne pas repousser l'échéance pour permettre aux élèves, justement on décrit tout le temps le problème de baisse de niveau, est-ce qu'il ne faudrait pas repousser un peu pour permettre aux élèves de finir le programme avant de commencer un examen ? Notre rôle, nous en tant que ministère de l'éducation nationale, de s'occuper de l'éducation nationale au Tchad. Donc dans ces systèmes-là, il y a le privé, il y a le communautaire et il y a le public. Donc dans le pourcentage que je viens de dire, si vous prenez la liste qui nous a été transmise, donc on était, on est entre, le dernier pourcentage c'est 65, on est de 80, 90, donc la moyenne, je parle de la moyenne qui est de 80. Pour l'enseignement privé, donc ils sont à 100%, les communautaires ils sont à 100%, et donc nous pensons que dans ces conditions, on peut organiser les examens. Repousser, pourquoi repousser ? Parce qu'on est déjà à 80, les restes de chapitres qui n'ont pas été exécutés peuvent être rattrapés au début de l'année prochaine. Donc nous pensons que toutes les conditions sont réunies pour organiser les examens. Messieurs le ministre de l'enseignement supérieur, votre collègue de l'éducation vient de nous dire que les examens auront bel et bien lieu, mais à quelle phase des préparatifs sommes-nous actuellement ? Merci, monsieur Elvistabou. Avant de répondre à cette question, je voudrais compléter mon collègue de l'éducation nationale en disant qu'il ne s'agit pas de repousser les examens puisque lorsque le programme est exécuté à 80% dans le public et à 100% dans le privé, d'aucuns peuvent penser qu'il y a une espèce de discrimination à organiser les examens. Non. Comme l'a dit si bien mon collègue, il s'agit de faire des épreuves qui porteront sur le programme réellement exécuté. Donc cela ne pose pas de problème. S'agissant de l'état de préparatif, toutes les dispositions ont été prises comme l'a rappelé tout à l'heure mon collègue de l'éducation nationale. Les calendriers ont été déjà fixés. D'ailleurs, il y a de cela deux jours, ces calendriers ont été diffusés sur les antennes de la radio. Le jury est déjà constitué et la logistique est en train d'être mise en place. Donc, ce que nous devons faire, c'est de rassurer les candidats que tout sera disponible d'ici la date prévue pour le démarrage des premiers examens pour leur tenue dans les conditions requises. Vous avez 362 centres prévus pour le brevet de l'enseignement fondamental et vous avez 95 centres pour le bac qui seront actifs d'ici le 16 juillet. Pour le brevet de l'enseignement fondamental, c'est le 2 juillet. Donc, les dispositions sont prises, toutes les listes sont déjà établies et le déploiement sur le terrain pour l'organisation du brevet de l'enseignement fondamental est prévue au plus tard pour le 26 juillet. Donc, vous voyez, les dispositions sont prises et le bac au rappel est lieu aux dates indiquées. Monsieur le ministre, vous êtes sans ignorer que cette année a été marquée par plusieurs perturbations. Donc, j'avais énuméré à l'instant, il y a eu plusieurs grèves et au niveau de l'enseignement supérieur, les cours ont pris un coup et au niveau de l'université, au niveau d'Indiamena, les cours reprennent, mais qu'en est-il des provinces ? Les cours ont effectivement repris au niveau de l'université d'Indiamena, mais les cours ont repris également à Abecher, à Ati et Mongo et dans les autres institutions. Les autres institutions reprendront progressivement. Donc, à ce niveau-là, le problème ne se pose pas parce qu'au niveau d'Ati, Mongo et bien d'autres, l'appel de la Sinex à reprendre les cours a été entendu et les enseignants sont en train de reprendre et les étudiants également. Les dispositions sont prises parce que la question qui s'est posée, c'était celle de savoir si la bourse de confort fort et les primes et les vacations seront payées. Ce sont là les engagements que l'État a pris et l'État a pris, là également, les dispositions nécessaires pour que le paiement de ces primes, de ces vacations soient effectifs dans les meilleurs délais. Et je voudrais profiter de l'occasion pour informer les enseignants et les agents de l'école normale supérieure l'enseignement technique de SAAR qui sont concernés par le problème de paiement des arriérés de primes et de vacations, que ce problème est déjà réglé et que le comptable qui a été à l'origine de ce problème fera l'objet des sanctions disciplinaires appropriées. Donc, les dispositions au niveau de l'enseignement supérieur ont été prises pour l'organisation de ces examens. Les examens auront bel et bien lieu, messieurs les ministres. Avant de clôturer cette rubrique invité du journal, nous allons vous demander de retirer pour un petit moment votre casquette de ministre. Adressez-vous en tant que parent, en tant qu'aîné, aux candidats aux différents examens. Merci. Je voudrais ici dire ceci. Le rôle de l'enseignant, ce n'est pas simplement de dispenser les cours. Ce n'est pas simplement d'assurer la formation. Il faut également évaluer. Et l'évaluation de ceux et de celles qui ont reçu la formation se fait à travers, effectivement, l'organisation des examens et concours. Donc, j'invite les enseignants à faire face à leur responsabilité, à faire appel à leur conscience qui est celle d'assurer la formation de ces jeunes-là. C'est-à-dire faire en sorte que ces jeunes qui sont formés puissent effectivement passer les examens. Parce que, effectivement, si les examens ne sont pas passés à temps, les attestations qui seront délivrées ne le seront pas à temps. Et ces jeunes-là, qui devront normalement peut-être prétendre aller étudier dans des formations de niveau supérieur, n'auront pas l'occasion de le faire et ils seront ainsi pénalisés. C'est toujours le ministre qui parle aux enseignants. Est-ce que le parent d'élève, est-ce que l'aîné, est-ce qu'en tant qu'ancien, est-ce que vous pouvez vous adresser aux candidats qui vont se présenter aux différents examens ? Pour les candidats, ce qu'il faut, il ne faudrait pas qu'ils cèdent à la facilité. Ils doivent préparer sérieusement leurs examens. Parce que la tendance, peut-être pour les étudiants, c'est de ne pas travailler comme il se doit les matières. Et cela peut se ressentir dans les notes qu'ils peuvent avoir. L'excellence, ça suppose un travail. Rien ne peut s'obtenir sans le travail. Et j'invite les candidats à mettre à profit les quelques jours qui restent pour préparer sérieusement les matières qui figureront dans les épreuves qui seront, qui feront l'objet de l'évaluation au cours de ces examens de fin d'année. Nous revenons donc au ministre de l'éducation nationale, un message au candidat. Un message au candidat, en tout cas, je ne dis jamais plus ce qui a été dit par mon collègue de l'enseignement supérieur. Un résultat, c'est le fruit d'un travail. Et donc, j'appelle le candidat à bien travailler, garder leur sérénité et arriver, en tout cas, au niveau de centres d'examens bien outillés pour que les examens se déroulent dans de très bonnes conditions. Je voulais rappeler également aux enseignants que le métier d'enseignant, c'est un métier à part. On ne vient pas à l'enseignement par hasard. On vient par vocation. Et l'enseignement, quand même, c'est le nombre de métiers connus par tout le monde. Donc, j'appelle, j'en appelle à leur conscience professionnelle. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui, à la fin de l'année, l'enseignant ne vient pas pour accompagner les enfants, les élèves qu'il a encadrés dès le début de l'année. Je ne peux pas comprendre non plus qu'un médecin ne laisse pas tomber son patient mourir et que l'enseignant, à la fin de l'année, se désarme et laisse les enfants et ne pas s'occuper de leur examen. Je crois que ça, c'est un paradoxe. Si le médecin a une conscience professionnelle, je crois que l'enseignant doit avoir autant et même plus. Donc, j'en appelle à leur conscience, à leur sens de responsabilité. J'espère que à la date prévue, j'aurai des enseignants qui vont venir pour me dire « Moi, je suis enseignant, je suis prêt à accompagner l'école pour que les examens se fassent dans de très bonnes conditions. » Merci à vous d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avons eu sur ce plateau comme invités du journal deux membres du gouvernement. Nous avons eu le ministre de l'Éducation nationale, docteur Aboubakar Asidik, du Romain et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, docteur David Oudenga Ngarimade.